Coucou, du coup on va venir faire le demi-visage. Hop donc là j'avais commencé, j'ai été obligé d'arrêter la vidéo, j'ai tout fait tomber. Et du coup on fait une sorte de V pour vraiment remonter l'oeil et après moi j'aime bien le finir du coup, je vais vous expliquer pourquoi, avec le fond de teint. Voilà, donc hop on va venir en mettre un peu là et on va venir du coup l'estamper en même temps en me posant. Hop, du coup petite astuce pour que le fard ressorte bien, alors sachant que j'ai déjà mis une base à paupières. Hop, donc ce que j'aime bien faire moi c'est mettre un correcteur, donc là c'est la teinte Scarlett de chez Unique. Simplement, donc je vais venir utiliser ce pinceau pour l'étaler. Hop, parce que l'autre a déjà la couleur jaune, donc je ne voulais pas pouvoir le reutiliser en sachant que je l'ai déjà utilisé pour l'autre oeil, évidemment. Hop, du coup je viens du coup l'estamper un petit peu, la déposer, donc je dépose et hop, donc je veux vraiment le déposer mais pas partout, partout, partout sur la paupière. Et je vais venir du coup utiliser mon petit jaune, donc celle-ci, donc c'est vraiment la couleur flashée, que j'avais dit aujourd'hui, que je mettais des couleurs flash. Voilà, donc évidemment on va faire de même, on va déposer sur toute la paupière là où j'ai mis le correcteur, pardon, et du coup, et après on va évidemment estomper. Ce que j'aime bien faire c'est prendre une couleur un peu intermédiaire, donc je vais prendre du jaune clair, pour venir du coup flouter entre les deux en fait tout simplement. Évidemment à la fin de la vidéo je vous mettrai les photos en question, si j'y arrive, et sinon je les mettrai en plus derrière, tout simplement. Voilà. Et maintenant nous allons passer du coup au fond de teint, qui est un petit morin, normalement il y a une petite penche mais moi je l'ai enlevé. Voilà, ça c'est moi. Et du coup on va recouvrir tout ça. Hop, si j'arrive à faire tenir mon miroir, ça serait pas mal. Hop, donc ce fond de teint là est génial, il est rapide, il est petit, il peut en plus faire couvrant, léger ou pas léger. C'est vous qui décidez, de comment vous aimez ça, si vous voulez que ça soit très couvrant, il suffit d'humidifier un peu le pinceau à fond de teint. Je vous conseille fortement d'avoir le pinceau Kabuki, mais actuellement il est en lavage le mien. Tout simplement. Du coup c'est impossible. Et là vous voyez, hop, on va recouvrir les petits boutons. Parce que malgré que j'ai des super produits, des fois il y a la vie d'une femme qui fait qu'on a des boutons. Voilà, vous comprendrez les femmes. Et vous voyez, ça recouvre vraiment très 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 vite, quand même. Alors moi ce que j'adore, c'est les beurres à lèvres, justement. Alors c'est des beurres à lèvres, c'est celui que je porte sur les lèvres d'ailleurs. Et ça vient hydrater du coup vos lèvres en profondeur, c'est aux huiles végétales. Mais on peut aussi s'en servir comme fard à joues. Donc le fard à joues se met du haut de l'oreille. Et vous imaginez évidemment une ligne imaginaire qui va jusqu'en haut des commissures des lèvres. Donc jusqu'au début là. Évidemment on ne met pas du fard à joues jusqu'à là, pardon. Et du coup, hop, moi ce que j'aime bien faire c'est tac 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 tac. Et après j'aime bien l'étaler aux doigts parce que du coup c'est crémeux. Et je trouve ça vachement plus facile et tout ça. Et vraiment j'adore, je préfère largement ça. Et en plus ceux-là ils sentent super bons. Lui c'est... Ça c'est fruit de la passion et l'autre il y a la cerise. Tout simplement. Et maintenant nous allons passer du coup à la base pour les cils. Hop, du coup, hop. Donc si vous avez les cils très petits comme moi vous avez aussi le recourbe-cil qui est super pratique et qui ne fait pas mal du tout. Et il y a aussi le sérum pour les cils qui est génialissime, qui fait bien pousser les cils. C'est un soin pour les cils. Du coup le sérum que je n'ai pas là sûrement parce qu'il est dans ma salle de bain. Avec mes produits de soin, tout simplement. Et voici le mascara qui a effet fossile 4D qui a fait développer vachement la marque avec laquelle je travaille et qui est avec des fibres tout simplement. Donc je vais le mettre. Donc la petite solution pour éviter d'en mettre en haut c'est vous prenez le miroir, vous regardez en bas et vous souhaitez, souhaitez, vous mettez, 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 pt. Oui moi j'en ai en démo. Et si jamais vous mettez quand même des petits crottins de mascara un peu partout, vous attendez que ça sèche et vous prenez un canton de tige ou un coupillon et vous gratouillez. Comme ça, ça évite à enlever justement tout votre maquillage. Donc voici l'effet mascara. Il y a toujours un oeil un peu plus petit que l'autre mais ça c'est normal, c'est les cils, c'est comme ça. Il y a toujours un oeil un peu plus petit que l'autre. Et on va faire du coup le sourcil. J'ai pété un plomb. Le sourcil. Hop. Du coup, donc je vais venir prendre la palette rechargeable de cette couleur là. Et hop. Donc je vais venir suivre la ligne là. Tout simplement. Et avec un petit coupillon, du coup, je vais venir estomper pour que ça fasse plus naturel évidemment. Et ensuite, je vais venir mettre un petit peu d'illuminateur à certains endroits spécifiques. Voilà. Donc je vais venir en mettre un peu ici. Ici. Et voilà. Un peu ici. Et là. Tout simplement. Et voilà. Donc un maquillage. Fini en quelques minutes. Tout simplement. Et voilà. Un maquillage.